Qu'est-ce qu'il y a de la rétro-compatibilité ? C'est opposé, par exemple, à des langages qui sont très populaires comme Ruby, Python, avec lesquels on peut aussi faire l'administration au système, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent pour faire du web, et le web, on fait des choses tous les 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui opposent Perl, Ruby et Python, mais les objectifs du langage ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en 2001, il y a une petite crise, et on s'est dit qu'il faut faire quelque chose, parce que Perl 5, il y a une certaine obsolescence. Et donc on a commencé à spécifier le langage en 2001, et on a commencé à faire une machine virtuelle qui s'appelle Parrot. Et faire une machine virtuelle, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, et donc on savait dès le départ que ce ne serait pas opérationnel avant quelques années. Heureusement, dans les années 2005, il y a quelqu'un qui s'appelle Audrey Tang, qui a fait une première version de Perl 6 très incomplète, mais qui a permis de tester le concept, parce qu'on avait des spécifications, mais on n'avait aucune idée de savoir si ça pouvait marcher ou non. Et donc ça a permis quand même de corriger pas mal de spécifications. Et puis finalement, il y a un certain nombre de gens, dont Jonathan Washington, Patrick Michaud, qui ont commencé à faire quelque chose au-dessus de la machine virtuelle Parrot. Donc ça c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, et les choses ont beaucoup bougé. Alors je ne sais pas si les dates sont exactes, peut-être 2010-2013, mais ils ont rajouté des couches qui permettent d'implémenter différents modèles objets, et donc pouvoir à terme avoir plusieurs langages qui tournent au-dessus de la machine virtuelle. Alors il y a la notion de métamodèle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui décrit comment l'objet peut fonctionner, et donc ça peut permettre de dispatcher selon différents modèles objets, et pourtant avoir tous les mécanismes de cache, donc qui permettent d'avoir une certaine performance. Il y a aussi quelque chose qui permet de spécifier la représentation, c'est-à-dire que ça va taper très très bas, et dire par exemple on peut se connecter à une librairie en C, ou en C++, et qu'on précise où sont les champs, etc. Donc c'est quelque chose de très très puissant. Mais le problème qu'on avait, c'est que Parot a été développé et n'a jamais satisfait les développeurs de Rapudo. Donc ça a été utile pendant un certain temps. Mais heureusement, les développeurs Jonathan ont découplé Rapudo, qui est le compilateur de la machine virtuelle Parot. Et donc ces derniers mois, on a eu déjà des résultats. Alors donc, il faut expliquer un peu... Oups, comme ça marche, c'est l'inverse que c'est dans les études. C'est qu'on commence, pour booter Perl 6, on commence par implémenter un langage qui s'appelle Not Quite Pearl, qui permet de booter. Et donc aujourd'hui, on a trois machines virtuelles qui permettent de booter LQP. Alors il y a la JVM, donc c'est la machine virtuelle de Java. Donc c'est intéressant parce que ça permettra d'utiliser les bibliothèques Java. Et quelque chose qui a été développé en secret par Jonathan, moi ça me paraît super ambitieux, mais apparemment il a déjà des résultats. Comme la machine virtuelle Parot ne satisfaisait pas, il a fait une machine virtuelle qui s'appelle MorVM, qui signifie métamodèle en disant de taille. Donc ça utilise cette fameuse mécanique très propre de métamodèle et de représentation des objets. Et donc, pour le moment, il a réussi à avoir, à implémenter LQP, qui va permettre de, d'avoir le langage en totalité, c'est Agracuto. Et ça, ça avance très très rapidement. Donc on peut espérer que pour Noël, cette fois-ci, quand je dis Noël, il y a une blague récurrente. C'est quand on a dit que Perle 6 serait disponible pour Noël, on n'a jamais dit pour quel Noël. Et donc, avec Parot, on a déjà un Perle 6 qui marche convenablement bien, mais il est quand même... Avec Parot, on a un Perle 6 qui marche bien, mais qui est vraiment trop lent. Donc avec le port de Bracudo sur la JVM, on a d'emblée, sans même aucune optimisation, selon les benchmarks, on a quelque chose qui est 3 à 15 fois plus rapide qu'avec Parot. Alors pourquoi, effectivement, on a besoin d'une machine virtuelle autre que Parot ? C'est que Perle 6, c'est comme Perle 5, c'est un langage dynamique. En fait, par dynamique, on entend typage dynamique, c'est-à-dire que si on ne type pas explicitement les variables, ça signifie qu'on ne sait pas, avant l'exécution, quel est le type d'une variable. Par exemple, si on a un opérateur comme l'addition, on ne sait pas si c'est un entier, si c'est un flottant, si c'est une variable imaginaire. Et donc on ne peut pas générer du by-code pour ces choses-là. Donc ça signifie que l'opérateur plus, ça sera quelque chose qui fera un dispatch dynamique vers l'opérateur plus selon le type. Et avec les techniques de polymorphique, il y a le caching, en fait, au runtime, on regarde les arguments de l'opérateur. Et si on voit que c'est toujours l'opérateur plus avec les entiers, on va générer du code exécutable pour l'addition d'entiers. Donc ça, c'est une technologie qui avait été inventée par quelqu'un qui travaille pour Google et donc pour le moteur V8. Il a inventé ça en 1994 pour un langage qui s'appelait Self. Mais à l'époque, ça coûtait très très cher parce que les processeurs n'étaient pas suffisamment rapides. Et donc le coût de faire ces optimisations était pratiquement supérieur aux bénéfices apportés. Mais aujourd'hui, les processeurs, même sous les téléphones portables, ça commence à venir payant. Donc c'est pour ça que j'ai des doutes sur le mort VM, à moins qu'on pompe le code de machines comme V8. Je crois que le JVM a aussi cette technique-là dans le moteur qui s'appelle Hotspot. Alors donc, pour la première fois, je peux dire que Percy commence à devenir quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas, j'ai noté quelque part quelque chose. Ah oui, c'est ici. Je crois que c'est Mazak qui a noté qu'il y a déjà ce que j'appellera un gré panne. Donc je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est que le dark panne ? Ou le black panne, c'est dark panne ? Dark panne. C'est-à-dire qu'on a six pannes qui ont l'ensemble des bibliothèques qui sont fournies par les contributeurs, qui sont dans une archive publique. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne contribuent pas à cette archive publique. Donc on parle de dark panne. Mais avec GitHub, on a des gens qui proposent publiquement leur contribution, mais qui ne le proposent pas comme partie de ces pannes. Donc j'appelle ça le gré panne, c'est-à-dire que c'est un peu intermédiaire. Alors donc, l'état de Perle 6, aujourd'hui, ça commence à être utilisable, il va y avoir des performances correctes. Alors quelles sont les choses qui manquent ? Il y a des spécifications relativement complètes, et c'est là que je vais faire intervenir Lise, parce que moi je suis un simple lurker dans... J'ai très peu... On m'a accepté quelques patches que j'ai faits, mais c'est très mineur. Mais depuis quelques semaines, Lise, mon tribut à Rakudo, et tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais exactement. Please don't mind if it was in English. I started looking at Rakudo, et tu vas y aller sur le synopsis, et tu vas y aller dans ma tête ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit. Parce que je savais un petit peu de l'Europe 8 ans, et je ne savais pas le cas de l'état. Laude. Laude, ok. Je ne savais pas le cas de l'état. Je ne savais pas le cas de l'état. comme PIL 5. Je vais te leen un autre en langue pour pouvoir fixe PIL 5. Je l'ai utilisé pour impliquer l'Use, comme il est actueux en PIL 6, qui incluisent l'Author et le version, et tu peux avoir des versions de l'autre en même module, en même temps. Ce n'est pas imprimé, mais c'est ce que je voulais faire. Et en faisant cela, j'ai trouvé d'autres problèmes et j'ai essayé de s'arrêter. C'est ce que je fais maintenant. Je ne pense pas que vous avez mentionné les listes « paresseux ». Je voulais parler des choses qui sont encore nous comptes. Effectivement, dans Père 6, une chose qui est très importante, c'est qu'on a de l'évaluation paresseuse. C'est-à-dire que certaines choses ne sont évaluées qu'à la demande. C'est-à-dire que c'est une forme de co-routine de haut niveau. Par exemple, on peut construire une liste et on l'a construit qu'au moment où on a besoin. C'est un peu comme Askel, mais Askel fait ça tout le temps. Nous, on ne le fait que pour certaines choses. « Mon nom » veut dire que ce n'est pas là ? Alors, ce n'est pas là pour les « streams ». « Streams ». « Streams ». « Streams ». « Lazy lists are implemented and work ». « For arrays, not for streams ». Je pense que c'est un aspect assez important parce que ça permet de programmer de manière propre et de ne pas évaluer les choses dont on a besoin. Et pour le moment, la paresse, c'est pour les tableaux. C'est ce que je voulais dire. Les chaînes paresseuses, c'est cet avenir. Ce qui manque, c'est un tutoriel. Il y a beaucoup de matériel, mais qui est très dispersé et qui n'est pas toujours à jour. C'est-à-dire que depuis trois ou quatre ans, on a ce qu'on appelle le calendrier de l'Avent. C'est-à-dire qu'il y a un projet de calendrier de l'Avent. Je pense que c'est la réponse, c'est qu'il y a du matériel qui n'est pas encore unifié et qui n'est pas encore totalement à jour. Ce qui est manquant aussi, c'est les frets. On a des machines multiprocesseurs. Ce serait bien d'avoir des choses plus ou moins spécifiées, mais ce n'est pas du tout à préventer. La programmation événementielle aussi, c'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui. Ce n'est pas spécifié. Et les chaînes paresseuses, pas plus. Alors, voilà l'exposé que je voulais faire. C'était sur les grammaires de Natal. On m'a dit que c'est vachement trop spécialisé. Tu devrais déjà expliquer ce que c'est que les grammaires et le parsing en persiste. Et effectivement, quand j'ai creusé cette nuit, on parle de regex, on parle de regex, on parle de règles, on parle d'expression régulière, on parle de lexing, de pattern matching. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs ? Alors déjà, au niveau de pattern matching, il n'existe pas de parseurs qui soient dans le corps. Donc on doit utiliser des bibliothèques. Il y en a toute une multitude. Certaines qui sont spécialisées pour certains formats. Et puis des parseurs génériques. Donc il y a Partia qui ne font soit les arts de mien. C'est quoi qu'on parlait tout à l'heure ? Oui ? J'ai une réponse pour le calendrier de calendrier de 2009. Les autres sont dans l'Espektas. Les autres ne sont pas. Donc je pense que nous devons l'Espektas. Oui. Un Marpa ? Pardon ? Un Marpa ? C'est quoi Marpa ? Un 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 Marpa ? Donc l'intérêt de Perle VI, c'est qu'on a un véritable auteur d'analyse. Et en fait, il fait plusieurs choses que je vais expliquer. Il fait du lexing, du parsing et du regexing. Et je vais expliquer les différences. En Perle V, on fait... Alors je gardais la doc. On fait des regexps. Parce que Perle V, ça n'est pas des expressions régulières au sens de Thomson. Je ne sais pas si vous connaissez des choses comme CED ou... C'est quelque chose qui a été spécifié, qui est très rapide parce que c'est implémenté en termes de... d'automates. Mais le... Ça n'est pas possible avec Perle V parce qu'on utilise beaucoup de choses comme des back-références. Une back-références, c'est qu'on veut matcher une chaîne qu'on a déjà matchée précédemment. Et donc ça signifie qu'on... On s'est à la volée. Et donc ça ne peut pas se faire en termes d'automates. Donc en fait... Comment expliquer ça ? Alors je vais expliquer déjà ce que c'est quand on fait du parsing. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va chercher des tokens. C'est un peu comme en langage naturel des mots. Donc c'est le lexique. Je ne sais pas... Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du C et qui connaissent flex, lex... Bon, ça c'est le lexique. Et il y a une autre étape. Donc avec le lexique, on génère ces tokens. Et l'étape suivante, c'est l'analyse anaxique proprement dite. Et donc, il y a des outils, si on le fait en C, comme Yard ou Bison, qui est la version libre. Donc avec ça, on va générer un arbre syntaxique. Donc un pastri, pardon. Et ensuite, on va générer un arbre syntaxique abstrait. C'est A-S-T, abstract, syntaxe tri. Et l'intérêt d'un abstract syntaxe tri, c'est quelque chose qu'on peut... Dans lequel on peut se déplacer... Comment on peut y tirer ? En quel est le terme ? On peut le... Traverser. Le traverser, voilà. On peut le traverser et le modifier pour faire un grand nombre d'optimisations, comme le plié à plus constantes. Et ensuite, on va générer du code. Il y a une chose aussi que le vocabulaire n'est pas très... Alors, je suis un peu... C'est un peu confus, ça. Je reviens, il y a des gens qui confondent l'expression régulière et le pattern matching. En fait, la terminologie n'est pas très établie. Et donc, quand on fait une expression régulière ou du parsing, en fait, on a une chaîne et on veut identifier une structure dans la chaîne qui va se matérialiser par le pastri. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Non ? On a une chaîne et on l'analyse et l'analyse se matérialise par l'arbre syntaxique. Le pattern matching, comme on l'a dans le langage, c'est qu'on identifie une sous-structure dans une structure existante. Donc, ce n'est pas tout à fait la même opération. Donc, en perle 6, on a aussi du pattern matching qu'on a, par exemple, quand on fait le passage d'un moment. Un cas très simple de pattern matching, on l'a en perle 5. Certains langages appellent ça une affectation déstructurante. Par exemple, ici, on affecte le tableau B, on prend les deux premiers éléments qu'on met dollar A dans dollar B. Donc ça, c'est un cas hyper simple de pattern matching. en perle 6, on peut vraiment avoir des cas plus compliqués et travailler avec des tableaux plus profonds, qui ne sont pas unidimensionnels. Alors, la chose intéressante dans perle 6, c'est qu'une grammaire, j'ai combien de temps encore ? 20 minutes. C'est une grammaire, c'est une classe, donc c'est de l'objet. Alors là, j'ai fait une grammaire complètement dégénérée, qui va matcher le caractère A. Donc c'est pas très utile, mais pédagogiquement, ça permet de l'expliquer. Donc en fait, on a une règle qui est la règle initiale, qui est la règle top. Donc c'est celle qui est appelée par défaut, et qui va appeler l'inférieur A supérieur. C'est l'appel d'une sous-règle. Donc on a la règle top, qui va appeler la règle A, et qui va matcher le caractère A. On aurait pu écrire, oups, on aurait pu mettre entre cotes. Donc en fait, une grammaire, c'est un cas particulier de classe, sauf que les méthodes sont des méthodes dont l'exécution a pour conséquence de faire un match, de reconnaître quelque chose. Donc ici, c'est tout bête, on reconnaît le caractère A. Alors donc, en général, quand on fait du matching, on fait pour une raison donnée, pour avoir des actions. Donc on a une classe associée, en général. Donc ici, on a une grammaire G, et on a une classe associée, ici, la classe A. Et donc, quand on match, quand on a une règle qui match, et bien on va appeler la méthode associée. Et $. $. $, $.ost c'est ce qu'on a matché. Alors, pour associer des actions à une grammaire, on fait déjà, pour parser G.parse, bien c'est le nom de la grammaire, et donc on va faire appeler la méthode parse A c'est la chaîne de caractère qu'on va matcher et si on veut avoir des actions associées on spécifie la classe qui contient les actions associées et donc ici on a la méthode top quand on fait le match on va matcher le match va se faire par le token A ici donc ça va appeler la méthode A ici et donc on va attacher un nœud de l'arbre syntaxique abstrait au pastry avec l'opération make et ensuite quand on est dans top on va récupérer cette valeur donc ici c'est un peu le nœud au niveau syntaxe on ne connaît pas vers le 6 mais donc $slash c'est la structure c'est le pastry au niveau de la méthode et donc on va on va chercher la sous-méthode A qui est ici et donc on va chercher l'AST l'abstract syntaxe pour la sous-méthode est-ce que vous comprenez ? je suis pas sûr bon en fait je vais peut-être trop dans les détails mais l'essentiel la chose à comprendre c'est que donc une grammaire ça n'est qu'un cas particulier de classe c'est un concept très puissant parce que ça signifie par exemple qu'on peut passer des armements à une à une règle pour déterminer dynamiquement ce qu'elle va matcher enfin c'est quelque chose c'est très très propre et très très unifié au langage contrairement aux expressions régulières alors donc il y a une chose aussi c'est que par défaut quand on parse on va par défaut donc parser appeler la méthode top qui va elle-même appeler d'autres méthodes mais si on veut faire du test unitaire on veut tester indépendamment toutes les règles de la grammaire et donc on peut spécifier ici on spécifie qu'on veut parser à partir de la règle A donc on peut faire facilement des tests unitaires alors je disais tout à l'heure que quand on fait du parsing il y a plusieurs étapes il y a le lexique et le parsing et donc qu'est-ce que ça signifie en perle 6 on fait tout dans la grammaire donc comment on comment on distingue le lexique et le parsing en fait ça marche de manière un peu différente en fait il y a des ce qu'on appelle des perles adverbiales c'est-à-dire des choses qui contrôlent le mécanisme du parsing donc la première chose c'est que quand on quand on fait du lexique alors donc il y a deux deux perles adverbiales alors donc la syntaxe c'est pour une perle c'est perle adverbiales ça veut dire simplement c'est une paire c'est-à-dire qu'il y a un non une valeur et ici dans ce cas-là par exemple deux points S ça signifie que la S a la valeur vraie et ça ça signifie en fait qu'on accepte les espaces alors je vais quelque part je ne sais pas où j'ai dit ça ça signifie que quand on a plusieurs règles consécutives entre les règles en question on a une règle qui accepte implicitement des espaces c'est un peu donc en langage naturel depuis l'imprimerie on a l'habitude de mettre des espaces entre les mots donc en langage naturel la tokenisation dans du texte qui est imprimé il y a des espaces entre les mots en perle en perle 5 en perle 6 les tokens peuvent être séparés ou non par des espaces alors donc quand on fait le lexing l'adverbe qui spécifie si on accepte ou non les espaces c'est 2 2 points exclamation s donc ça signifie une négation donc là l'impair interbial est à la valeur fausse et d'autre part on ne retourne pas en arrière c'est à dire qu'une fois qu'on a matché quelque chose on est sûr que ça marche si ça ne matche pas l'ensemble du parsing échoue et donc 2.1 c'est l'équivalent 2.1 ratchet c'est le contrôle du retour sur trace le backtrace donc il n'y a pas de backtrace avec le lexing le ratchet je ne sais pas si vous connaissez l'horlogerie mais ça veut dire cliquer c'est quand vous avez une horloge c'est la roue dentée qui ne peut pas revenir en arrière alors j'ai oublié pour le parsing le parsing on accepte les espaces et on on accepte le retour en arrière donc c'est 2.s et 2.r et on aurait un quatrième mode qui serait 2.s et 2.r donc mais ça ça n'est pas très utile en fait avec le parsing on peut avoir un contrôle plus simple du retour sur trace donc on peut faire ça dynamiquement donc on a des mots clés qui permettent de spécifier justement d'éviter de dire spécifiquement le mode avec des adverbes mais on le fait directement par des mots clés donc une règle qui fait du lexing on utilise le mot clé token une règle qui fait du regexing on emploie le mot clé regex et quand on fait du parsing on utilise le mot clé règle et à l'intérieur d'une règle on peut changer le mode donc il y a des questions j'ai l'impression j'ai l'impression de larguer tout le monde alors je parlais de la différence tout à l'heure entre le regexing donc regex c'est le mot clé pour les règles percides c'est regex pour les règles percines et la différence concrète la voilà donc ici on veut matcher la chaîne AA donc ici on est au perle 5 et donc on veut matcher soit A ou AA et donc on imprime le résultat et en fait ce qu'on a ici c'est que c'est la première règle qui matche dans une incarnation qui reconnaîtra la chaîne donc ici on ne matche que le premier caractère avec le mécanisme des regex qui date de Thomson on a le comportement suivant qui est le comportement de perle 6 c'est à dire que là quand on a une alternation logique voilà ça c'est une alternation logique effectivement on a un comportement qui est ce qu'on appelle longest token matching c'est à dire qu'il va matcher la chaîne la plus longue c'est à dire qu'il ne va pas essayer de matcher A et si ça réussit il retourne A il va il le fait en parallèle et il va matcher la chaîne la plus longue voilà mais on peut avoir le même comportement qu'en perle 5 et ça s'appelle une alternation procédurale et dans ce cas là effectivement on a le même comportement on a le même comportement qu'avec perle 5 voilà alors donc la chose à retenir c'est que si on veut avoir le même comportement qu'avec perle 5 on utilise l'alternation procédurale sinon on utilise l'alternation logique les choses deviennent un peu plus complexes et les gens qui ont fait d'utiliser bisons comprendront cette chose là sinon je pense que les gens seront un peu largués mais quand on introduit du code perle 5 au perle 6 au milieu d'une règle ça introduit un point de séquence donc ça signifie qu'on revient à faire du procédural voilà sinon on peut avoir une assertion et donc il n'y a pas de point de séquence alors là je ne suis pas très clair de ce que ça fait puisque on se retrouve à exécuter plusieurs choses en parallèle donc si on a différentes assertions à différents endroits je ne sais pas trop ce qui se passe voilà donc tout ça pour dire qu'au niveau du parsing vous avez des outils extrêmement puissants dans perle 6 dont les performances malheureusement aujourd'hui ne sont pas encore très rapides je pense qu'une des raisons c'est que actuellement il n'y a pas de mécanisme au fur et à mesure qu'on génère l'arme de syntaxe abstrait de jeter les parties du parstri et donc on doit tracher la mémoire à mon avis c'est ça pour un pays qu'est-ce que tu en penses please je pense qu'un raison avant qu'un raison qui fait le grammex très lent c'est que aujourd'hui c'est qu'il y a qu'il y a qui match ce qui trache la mémoire si on générera l'abstract de syntaxe par 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 et on s'il y a dommé l'abstract qui est déjà utilisé nous avions mieux peut-être 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 le plus important c'est qu'il y a les choses fonction Tout ça pour dire que les choses sont lentes, mais pour le moment, on ne s'est pas tellement préoccupé des performances. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, y compris dans les systèmes de grammaire. Je pense que j'ai un peu largué tout le monde parce que ça suffit de connaître beaucoup de choses du langage, que ce soit vers 5 ou vers 6, mais c'est vraiment pour dire que si vous avez besoin de faire du parsing, vers 6 sera... Alors il y a une chose que j'ai sautée, c'est qu'est-ce que c'est que le regexing ? En fait, ce qu'on fait en vers 5, on fait des regex, et c'est ni du lexing ni du parsing. En fait, on marche des choses de manière très violente. Il y a souvent beaucoup de retours sur trace. Avec le parsing, on peut vraiment faire du parsing avec des contrôles très très fins, et donc on a très peu de retours sur trace. Et théoriquement, on peut avoir une toute performance. Bon, j'avais encore beaucoup de choses sur la théorie du parsing, mais bon, j'aurai pas trop le temps. Des questions ? Oui ? Concrètement, perle 6, on peut s'en servir, concrètement ? Il y a une attente de tous les années plus ? On peut s'en servir aujourd'hui. Et alors, ce que vous disiez, on a découvert que dans la nature, il y a des gens qui ne sont pas de la communauté perle, qui utilisent perle 6. Hein ? Sous quel point ? Ben c'est quoi ? Ben c'est-à-dire qu'ils ont créé des mobiles à l'époque, il y a quelques mois, donc ils n'utilisaient pas d'or. Voilà. Pour le moment, justement, je reviens... Pour le moment, MorVM, il a été annoncé il y a deux semaines. Et JVM, il y a deux ou trois mois, je pense. Et pour le moment, il n'implémente qu'un sous-ensemble de perle 6. Mais, comme je dis, donc, le JVM, c'est déjà, sans optimisation aucune, trois à quatre fois plus rapide que par l'autre. Ce qui n'est pas un exploit. Mais, enfin, déjà, si vous n'êtes pas préoccupé par les performances, mais vous voulez faire du... du parsing très précis, c'est un outil très, très agréable. Et... Je vous conseille de voir les présentations de Jonathan Goffington, qui montrent comment on peut débugger du perle 6 et comment on peut débugger des grammaires 26. Ces présentations sont beaucoup plus pédagogiques que les miennes, mais elles supposent un niveau supérieur. Voilà. Donc, moi, c'est la première fois que je dis aux gens, commencez à regarder perle 6, parce qu'on se rapproche de... C'est comme je vous dis, bon, il manque tout ça, quoi. Donc, si vous voulez faire du Fred ou de l'événementiel, c'est pas la peine. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que si vous voulez utiliser le web et que vous faites des choses comme le Ajax, les WebSockets, qu'on s'appelle... Il y a un autre protocole qui est pour les web interactifs, ça n'existe pas encore. Donc, il y a... Ah, j'ai oublié de parler aussi de Rakudo Star. Donc, tous les mois, on a une... on relise une version de Rakudo, donc le compilateur, et on relise une version de Rakudo Star, qui est le compilateur, plus un certain nombre de bibliothèques qui marchent. Et donc, actuellement, il y a combien de bibliothèques dans le Rakudo Star ? 20. Et je crois qu'il y a 50 ou 70 bibliothèques mais dont on ne connaît pas le statut au jour le jour. Mais dans Rakudo Star, donc on a tous les mois quelque chose qui marche, et j'aurais dû faire la liste pour vous dire ce qui marche. Donc, moi, pour la première fois, je peux dire, intéressez-vous à Persis et à Rakudo. Et donc, ça ne s'est pas passé comme vous prévoyez, on pensait qu'il y aurait plusieurs implémentations. En fait, on a une seule implémentation qui s'appelle Rakudo et plusieurs dans la machine virtuelle. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Merci. Merci.